On va maintenant retrouver un drôle de bonhomme, un drogué du sport dont les motivations, je dois l'avouer, dépassent largement la grande sportive que je suis. Il s'appelle Pierre-Michael Michaeletti et en janvier dernier, il a passé 6 jours et 6 nuits sur un vélo à l'hôpital de la Musse à Évreux. Olivier Duhamel et Hervé Colosio sont allés à sa rencontre et ils ont cherché à savoir après quoi il court. C'est un sacré défi qui m'attend aujourd'hui. Arrivée à suivre Pierre-Michael Michaeletti, dit Mika pour les intimes. un sportif de l'extrême. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? En attendant, moi, je me prépare. Sportif, non ? Bah, Mika ! Mika ! Ouh ! Salut ! Salut, tu vas bien ? Ça va ? J'ai fait 50 mètres, il pleut, donc on va se mettre au chaud là-bas. Ok, super. T'as fait ton entraînement, là ? Ah oui, t'as vu, je domine à fond. Ah ouais, ouais, t'es super, bravo. Qu'est-ce qui vous donne envie de courir, Mika ? Suite à un petit épisode de vie dans ma jeunesse, j'ai été immobilisé par un accident et là, j'ai pris conscience du capital physique. Et c'est à partir de là que vraiment tout est parti. Est-ce que pour vous, l'expression « se dépasser », elle a une validité ? Moi, non. C'est pas les termes que j'utilise. Moi, c'est pas « se dépasser », c'est « aller se rencontrer ». Et pas les limites, mais aux frontières. C'est un peu comme Christophe Colomb, quand on va à la rencontre de ses Amériques. Direction une salle de sport de la ville d'Evreux, pour une petite séance de 20 minutes de vélo sur piste, sur le mode virtuel. Alors, on y va, là, tout de suite ? Non, non, non. J'ai un travail mental d'abord à produire. Voilà, un échauffement. Et puis, ça fait partie complètement de mon protocole. 6 plus 0, 0, 1 plus 9, 10. 9 plus 9, 18. 2 fois 3, 6. 15 moins 6, 9. 1 fois 5, 5. C'est-à-dire que pour faire du vélo, il faut commencer par faire du calcul mental. En fait, pour moi, dans ma discipline, ce qui est vraiment complexe dans l'extrême, dans le sport extrême, on le dit bien, il faut avoir le mental, cette expression revient tout le temps. Donc, moi, je travaille d'abord des aspects, je dirais, voilà, de calcul, de mémoire, etc. Je vais chauffer un petit peu le cerveau. Après, je vais l'aérer, oxygéner, produire un peu d'endorphine. Je vais intégrer tout ça. Et là, j'aurai fait ce que j'appelle, moi, cette semaine, une unité de travail mental. Tu penses à quoi, là, tout de suite ? C'est drôle. Je suis sur des routes. Je suis sur des routes, là. Quelles routes ? Oui, c'est des petites routes de fourry. Je pense que... Il y a de l'eau. Des petits virages. C'est pas trop dur à pédaler. Pourtant, je suis sur un vélo grand, maintenant, virtuel. Et ce qui est rigolo, c'est le jeu de l'esprit. Donc, moi, en addiction, c'est le jeu de l'esprit. J'ai la première goutte de transpiration. Je vais la savourer, là. Là aussi, ça y est, ça commence. La buée sur les lunettes, c'est un nouvel équilibre. On revient dans un quart d'heure ? Avec plaisir. Je continue ma route. Mickaël, sa route virtuelle, peut-être. Mais son cerveau n'est pas au repos. On est loin de l'image d'épinal du sportif shooté aux endorphines. D'ailleurs, on a posé la question par téléphone à un chercheur présent lors de ces fameux six jours organisés à l'hôpital de la Musse, à côté d'Evreux. Alors, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on a vraiment coutume de dire que le sport a plutôt tendance à aérer un peu l'esprit et à déconnecter un petit peu. Et c'est vrai qu'on a remarqué chez Mickaël qu'il était finalement dans un état d'extra-lucidité que l'on a pu notamment montrer avec une hyperglycémie quasi permanente qui semble être la preuve d'une activité cérébrale intense. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un lâcher-prise et dans un mode de pilotage automatique, mais vraiment dans un contrôle volontaire avec la mise en place de stratégies mentales. Alors, même si pendant l'effort, l'esprit de Mickaël vagabonde parfois sur des routes imaginaires, ce qu'il appelle son voyage intérieur, il reste toujours connecté au monde et peut revenir à tout instant prendre le pouls de son corps, comme là, devant nous tout de suite. Je fais un travail d'hyper-association où là, je vais sentir même la goutte de sœur en 15 fois, 20 fois plus importante que d'habitude pour justement rester attentif à mes capteurs pour ma santé. Parce que le but du jeu, c'est pas de se faire mal. Le but du jeu, c'est d'établir mes performances dans un souci de durée. Micka, c'est un reportage sur les addictions, donc la question, c'est quand même de... Est-ce que tu n'es pas complètement addicte ? Drogué ? Oui, mon colonel, j'avoue. Je suis complètement addicte et complètement drogué. Je peux être coupable.